Musique Génial, c'est fabuleux Elle fait pleurer plus, monsieur Oh, elle est ! J'ai l'orique, ça n'a toujours Il faudrait le lever là C'est horrible Toi, t'étais timide, romantique ou poilot ? Non, en plus, j'ai fait la cuisine C'était romantique Romantique, t'as choisi ? Qu'est-ce qu'on choisit ? Non, j'ai dit que c'était romantique Rires 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 Où est le virage ? Bravo ! Oh là là ! Rires 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 Ouais ! Rires 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 Moi je trouve ça super comme surnom Sailor Moon Sailor Moon Sailor Moon Ça nous ramène à notre jeunesse C'est ça, Jérôme Beau aussi Enfin voilà D'accord, d'accord On va y revenir dans quelques instants Vous êtes de retour évidemment sur le plateau de Happy Sport Nous sommes ensemble jusqu'à 20h Je précise également qu'en fin d'émission Le groupe Over The Moon sera avec nous Justement puisqu'on parlait de la Lune Pour interpréter son nouveau single Parti Mais tout d'abord le portrait robot De notre invité du jour C'est signé Charles Beauvais Oui Sarah Sailor Moon c'est pas mal comme surnom Elle a deux personnalités je crois Vous j'ai trouvé plusieurs carrières Pas mal de carrières La première, celle que tout le monde connaît Celle de boxeuse Vous avez commencé en 97 à une époque où la boxe féminine En tout cas les combats étaient interdits en France Ça ne vous a pas empêché de persévérer Vous avez bien fait 10 titres de championne de France Trois fois championne de l'Union Européenne Championne du monde en 2008 Et puis cette médaille dont tout le monde a parlé l'été dernier Une médaille d'argent aux Jeux Olympiques de Rio Pour devenir la première Française de l'histoire Médaillée de boxe aux Jeux Olympiques Mais il y a d'autres carrières qu'on connaît moins Il y a celle de chef d'entreprise Avec une solide formation Brevet d'éducateur sportif à l'INSEP DES éducateur spécialisé toujours à l'INSEP Avant ensuite de changer de voie Et un master en communication à Sciences Po Paris Qui va vous conduire à ouvrir votre propre entreprise Boxer Inside pour faire la promotion de la boxe Notamment dans les entreprises Mais également Jungle Fight Cette fois-ci c'est des gants connectés Bref, vous êtes une touche à tout Et également une militante Militante notamment pour des associations Et pour les femmes dans le sport Notamment le programme de la FDJ Sport pour elle dont vous allez nous parler L'association Dynamic Box Pour favoriser la boxe féminine En proposant notamment des garderies Pour les boxeuses Vous êtes également marraine de la Parisienne Ou encore conférencière Et notamment dans des écoles prestigieuses Comme Harvard Enfin, il y a une dernière carrière Pas forcément la plus simple Celle de maman Que vous avez commencé depuis 2013 Bref, vous faites plusieurs choses en même temps Et très bien Du coup, ma question C'est comment vous faites ? Comment je fais pour m'organiser ? C'est la course tous les jours Mais voilà, j'ai une famille qui est autour et qui m'aide Une solide organisation Je ne sais pas si elle est solide Mais en tout cas, pour l'instant, elle tient la route Vous pouvez être bien organisée On remercie évidemment Charles Bové pour ce portrait robot On est parti pour 10 minutes d'interview Sarah, première question Est-ce que l'effervescence de l'après, Jio, est en train de retomber un petit peu Ou vous êtes toujours dans ce tourbillon ? Non, l'effervescence n'est pas retombée J'imaginais avoir 2-3 jours de sollicitations sur des médias très sportifs Et finalement, ça continue Ça s'amplifie même Et c'est vrai que ça va de la presse très sport à du business Ou des médias beaucoup plus orientés Femmes, mamans pour le coup, santé C'est très large Revenons à ce choix de la boxe à 16 ans Pourquoi vous vous tournez vers ce sport ? Ça a été un peu par hasard Ma mère tenait à ce qu'on fasse absolument du sport Et du coup, chaque année, elle nous donnait le guide des sports de la ville Pour choisir une discipline Moi, j'avais envie de faire du taekwondo La salle venait de brûler Je me suis retrouvée face à la salle de boxe d'Aubervilliers J'ai juste voulu y entrer par curiosité Parce que je n'avais jamais vu un sac de boxe, un ring Et en fait, cette curiosité m'a amenée à boxer et puis à aller finalement jusqu'à Rio Vous vous lancez à fond dans la boxe Vous devenez championne de France à plusieurs reprises Et puis premier arrêt en 2004 Pourquoi ce premier choix de se retirer de la compétition, de se retirer des rings ? Le premier arrêt, c'était pour les études Parce qu'à l'époque, je n'avais pas le statut de sportive de haut niveau On était encore très peu reconnus dans le milieu du sport Du coup, j'avais du mal à concilier le sport et les études Et c'est vrai que ma vie professionnelle me tenait quand même à cœur Donc j'ai arrêté sans vraiment imaginer revenir un jour Et puis voilà, j'y suis retournée en 2007 En me disant que j'allais reprendre un entraînement en loisir Et au bout de deux semaines, je me préparais pour les championnats de France Et puis vous décrochez des titres, vous êtes sacrée au niveau européen Vous êtes sacrée championne du monde également en 2008 Est-ce que là, vous atteignez déjà dans votre tête une forme de consécration dans votre discipline ? Quand je deviens championne du monde en 2008 Je me dis que c'est le moment d'arrêter Parce que j'avais déjà l'envie de devenir maman Et puis j'avais envie de m'épanouir aussi autrement Et on nous annonce que la boxe féminine va probablement intégrer le programme olympique Dans une catégorie qui n'est pas la mienne En 51, à l'époque, j'étais en 48 kilos Mais je me dis, c'est les Jeux Ça reste un rêve d'enfant J'avais jamais osé y croire Et c'était l'occasion de palper ce rêve Donc voilà, je me suis lancée dans 4 ans de préparation N'allons pas trop vite On va revenir évidemment à cette préparation de 4 ans Moi, j'ai envie de revenir également à votre deuxième arrêt Puisqu'une deuxième fois, vous faites le choix de vous retirer de la compétition Mais cette fois-ci, on peut le dire pour la meilleure des raisons Même si les études, c'était évidemment une très bonne raison Mais vous souhaitez devenir maman C'est ça Après les 4 ans de préparation, je tente les qualifications pour les Jeux de Londres J'échoue J'avais prévu d'arrêter après les Jeux Ça s'est fait un peu prématur Ce n'était pas une conséquence de cette non-qualification pour les Jeux de Londres ? Non, je savais que je voulais arrêter après l'été 2012 Voilà, j'ai dû arrêter en mai Parce que fin du rêve pour moi Et puis j'ai eu ma fille Je me suis lancée dans plein d'autres projets Et notamment la création d'entreprises Parce que je crois qu'il y avait ce besoin de défis encore De concurrence, de relever des challenges Et d'aller un peu chercher au fond de moi Et puis des regrets Des regrets Tous les jours, je pensais à ces Jeux Et surtout, j'avais un vrai sentiment d'injustice Je pensais que j'avais le potentiel pour y arriver Pour moi, j'aurais dû être à Londres Mais voilà, je n'ai pas su gérer la pression de la compétition Parce que la boxe, c'est le jour J Il faut être là sur le combat 8 minutes Et 8 minutes où je suis passée à côté Et je me suis dit qu'il fallait quand même que j'essaye à nouveau Pour ne pas ressasser tout ça toute ma vie C'est cette frustration finalement qui vous donne la force de revenir en 2014 Vous avez 32 ans À 32 ans, vous vous fixez à nouveau comme objectif De vous qualifier pour les Jeux Olympiques Ils n'étaient pas nombreux à cette période À croire en ce retour Parfois, vous avez peut-être vous-même douté J'ai douté J'ai douté Beaucoup de monde autour de moi ont douté Mais voilà, j'avais vraiment envie d'aller jusqu'au bout Et ça, je peux le comprendre Que quand on a en face une sportive qui a 32 ans Qui a un enfant, deux ans d'arrêt Qui a déjà échoué une première fois en 2012 Alors que j'avais quand même des conditions Plutôt pas mal pour me préparer Voilà, j'en veux pas Au contraire, maintenant que j'ai réussi Je remercie toutes les personnes qui n'y ont pas cru Parce que ça a été une source de motivation supplémentaire Il y a eu deux années de préparation Vous êtes passé par des hauts et des bas Peut-être un petit peu plus de bas Racontez-nous cette période Parce que là, vous êtes maman Évidemment Vous avez votre travail Vous entraînez à la salle de boxe d'Aubervilliers Il faut enchaîner avec les entraînements Il y a des entraînements très tôt le matin chez vous Sur du vélo Vous faites du home trainer De la course à pied C'est une journée marathon Là, c'est vraiment le cas de le dire C'était compliqué Physiquement, c'était compliqué Parce que déjà, le plaisir n'est pas encore là Il fallait que je me réapproprie ce nouveau corps Et puis, les résultats ne suivaient pas Au début, ça a été un peu long De me sentir bien dans ma boxe De retrouver mes repères sur le ring J'ai mis quasiment un an Avant de retrouver vraiment du plaisir Et me sentir forte Et vraiment à me dire Ça y est, j'ai le niveau Le potentiel pour y arriver Il y a eu un an Où il y a eu beaucoup de défaites Des défaites Où on se pose des questions On se dit qu'on est loin de sa famille Que l'entreprise, ça n'avance plus Parce qu'on est obligé à chaque fois D'annuler les prestations pour les clients Je ne peux plus faire de commercial Enfin voilà Le salaire a du mal à rentrer Parce que beaucoup d'absence Et oui, on doute On doute Mais à partir du moment Où je me suis lancée Pour moi, il était hors de question Que je fasse machine arrière Et puis, j'étais motivée Honnêtement, j'étais prête À aller jusqu'au bout Je m'étais dit Peut-être que je n'y arriverais pas Mais au moins, j'aurais tout donné Et je n'aurais pas de regrets La délivrance, c'est mai 2016 Vous obtenez votre qualification Au championnat du monde À Astana Et donc, vous arrivez Aux Jeux Olympiques Et là, c'est déjà La première victoire Là, vous voulez profiter De chaque seconde De chaque minute Vous profitez Vous avez posté des images Des photos De la cérémonie D'ouverture Enfin, on sent vraiment Votre bonheur D'être présente enfin À ces Jeux Olympiques Moi, c'était Enfin, ces Jeux Pour moi, c'était un vrai plaisir Je vivais mon rêve Donc, j'ai savouré Chaque instant à Rio Et alors, cette finale Cette finale, racontez-nous Est-ce qu'il y a Lorsque vous terminez Donc, à la deuxième position Médaille d'argent Ce qui est déjà évidemment Une performance Puisque vous rapportez Et j'imagine la fierté De rapporter une médaille Pour la nation Pour la France Est-ce qu'il y a quand même Un poil de déception De ne pas remporter Ce titre olympique Contre la Britannique Qui depuis est passé professionnelle ? Il y a de la déception Parce que j'y croyais Mais j'ai tout donné Je n'ai pas de regrets Et ça, c'est important C'était vraiment sur L'idée, c'était De ne pas avoir de regrets Je n'aurais pas pu faire mieux Je crois que vraiment Je suis allée au bout de moi-même Et donc, je pars heureuse En paix Après, il y a de la déception En fait, il s'est passé Plein de choses dans ma tête Sur ce combat Parce que c'était le dernier Et je suis montée sur le ring En me disant Ça y est, tu arrives au bout Prends beaucoup de plaisir Mais je n'ai pas pu retenir les larmes Et pourtant, d'habitude Je ne suis pas très expressive Mais là, c'était trop fort Qu'est-ce qui vous reste Avec le recul de ces Jeux olympiques Les images qui vous reviennent Le plus souvent ? Il y a encore beaucoup Beaucoup d'émotions J'ai l'impression Que c'était hier Mais il y a plein de choses La cérémonie Chaque combat Chaque pas Vers le ring Des mots Que j'entendais Quand j'étais en train de boxer Ou dans le coin Des visages Je crois que Quand on vit les Jeux C'est des souvenirs Qui restent vraiment à vie Et ceux qui les ont vécu avant moi M'en parlait Et ça me donnait aussi envie Ça m'a donné envie de rêver Et d'où l'importance On en parlait tout à l'heure Des rôles modèles Je crois que c'est important Vraiment de pouvoir inspirer Avant de parler justement De vos engagements Dans quelques instants Une dernière question Vous vous retirez donc De la compétition Après ce combat Sans regret Evidemment Avec la satisfaction Du devoir accompli Malgré cette médaille d'argent Qui aurait pu peut-être Se transformer en médaille d'or ? Je me retire ça Vraiment sans regret Il y a une petite déception Mais je crois qu'aujourd'hui Avec tout ce que je vis Finalement Cette médaille d'argent Elle vaut bien plus que de l'or Parce que J'aurais jamais imaginé Pouvoir avoir Autant de sollicitations Avancer dans mes projets Et là Finalement Je ne regrette pas d'arrêter Même si je sais que c'est compliqué Je n'ai pas ce sentiment De petite mort J'avais peur aussi de ça Parce que Après 20 ans de boxe À un moment donné On se dit Ça y est C'est fini Je suis à la retraite Aussi jeune On a peur pour son corps On a peur pour sa nouvelle identité Parce que On m'a toujours dit T'es boxeuse Voilà La boxeuse Et puis maintenant Ça y est Donc il faut se reconstruire Mais la vie est belle Bon La vie est belle Et aujourd'hui C'est évidemment Vous êtes impliquée On va parler Vous êtes ambassadrice FDJ Ambassadrice Pour la candidature Des JO de Paris en 2024 Et Donnez rendez-vous D'ailleurs il y a un rendez-vous Un ne surtout pas manqué Ce sera le 23 mars prochain À partir De 18h À la cité du cinéma Pour donner des cours De boxe Tout le monde est évidemment Bienvenue C'est ça Un cours géant de fitboxing Avec beaucoup de monde On l'espère Là c'est transmettre également Cette passion tout simplement C'est ce qu'il vous apporte également Je crois qu'il y a la création L'ouverture prochaine D'une salle de boxe Voilà comme bon nombre de champions Finalement alors que le chronomètre tourne On a envie de redonner C'est ça L'envie de transmettre Tout ce que la boxe m'a apprise J'ai une dernière question pour vous Parce que je Lors de mes recherches Lors de la préparation De cette interview Je suis allé sur votre site internet Sur votre blog Je reprends d'ailleurs Sarah ou Ramoun Une maman Une championne de boxe Working girl Et débordée mais heureuse Alors c'est plus difficile D'être maman D'être championne du monde de boxe D'être une working girl Ou d'être heureuse Tout simplement dans la vie Qu'est-ce qui est le plus difficile Sarah ou Ramoun ? Le plus difficile C'est de tout concilier De se dire J'ai un problème C'est que je suis un peu Une boulémique de la vie J'ai envie de courir dans tous les sens Mais en même temps Mon rôle de maman Me tient à coeur Et il faut faire des choix Et ça c'est dur Faire des choix Pour être heureuse Au quotidien Et c'est ce qu'on vous souhaite Venez accompagnez-moi On va retrouver nos spécialistes Nos experts On va continuer à parler de boxe Encore quelques instants Jingle, jingle Alors Manu On va essayer de décrypter J'adore les gants Un terme de boxe J'adore les gants J'ai essayé J'ai essayé de me surprendre D'entrer J'ai essayé Donc l'idée c'est De parler d'une technique Que Sarah maîtrise très très bien Alors c'est difficile Parce que Sarah c'est une technicienne Une très grande technicienne Elle surclasse un petit peu Tout le monde dans sa catégorie La vitesse Et surtout la tactique Elle est très intelligente Et on le voit aujourd'hui Comment elle gère son après carrière Et même son après carrière Elle la gérait bien avant Donc c'était difficile De trouver un coup de poing magique Mais par contre Je vais vous parler de quelque chose Qui s'appelle Un enchaînement coraux De face à mi-distance Alors seuls les boxeurs Peuvent comprendre Tu me fais un enchaînement coraux C'est parti Alors avance toi Alors l'idée c'est que Sarah elle est très très forte Et on l'a vu sur la finale des jeux Elle aurait pu gagner grâce à ça C'est de boxer son adversaire A mi-distance En travaillant au corps Et en remontant au visage Donc on va faire une combinaison très simple D'accord T'es gaucher Je suis gaucher mon avis Femme gauche derrière Ca veut dire que ton point le plus puissant Est derrière Donc je me mets comme toi en gaucher Et je vais te demander De venir mettre un crochet Donc c'est un crochet Ca part de l'intérieur A gauche, à droite On imagine que c'est mon corps Je gagne là Encore une fois Gauche, droite Et tu remontes au visage Gauche, droite Combinaison très simple Très simple Après je partirai plus en hypercute Mais après tu gères Enfin moi je gère ça Voilà Sarah Sarah Ce sera plus hypercute Attends je me concentre En fait en réalité Ce genre de séquence Ca se fait par exemple Si toi tu viens sur lui Et on est en accrochage D'accord Au lieu de continuer l'accrochage Et de se pousser Et de travailler Tu travailles à l'intérieur Donc en deux hypercutes Et deux crochets Ca te permet de travailler Et de te décrocher en un temps Je vais me mettre à la boxe J'adore Allez on y va Donc ça fait Un, deux, trois, quatre Ou alors hypercute hypercute Crochet, crochet Ca tu gères en fonction de Moi j'aime bien hypercute Mais si tu préfères le crochet Tu peux Je crois que je préfère le crochet Tu percutes, tu percutes D'accord donc Tu percutes, tu percutes, crochet, crochet On le fait très vite Ok allez Attention Un, deux, trois, quatre Un, deux, trois, quatre Un peu plus fort Ok mon gars Un, deux, trois, quatre C'est tout ce que t'as là Je t'adore Charles Allez les gants pour Charles Moi c'est Il est baissé Charles Il est courageux Charles c'est un judoka Tu ne peux pas voir ton Moi normalement c'est judo C'est un judoka Mais bon comme il va faire de la boxe Bientôt il fera du MMA Pas sûr Droitier Ok on va inverser la garde Même principe Cette fois-ci on va rajouter Donc crochet, 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 crochet Et là hupercute, hupercute D'accord ? D'accord Donc comme c'est un nerveux Charles On va mettre plus de frappe Non je suis pas un peu plus tonique Attention Quatre Tranquille vas-y Un, deux, trois, quatre, cinq, six Voilà T'accélères sur les deux derniers D'accord Allez Fort Un, deux, trois, quatre, cinq, six C'est pas grave Un, deux, trois, quatre, cinq, six Plus fort Allez Un, deux, trois, quatre, cinq, six Ok Pas mal Allez Manu Pas mal Sarah qui nous fait une petite démonstration également Oh pourquoi pas Alors Sarah Surtout ce qu'il faut se dire c'est que Est-ce que vous avez vu l'adversaire de Sarah où je vous en appelle ? C'était une montagne Plus grande Elle était beaucoup plus grande Et c'est là où on voit la technique de la boxe anglaise Et qu'on voit, regardez Sarah, elle a un visage quasi parsé On va la montrer la photo d'adversaire d'ailleurs de Sarah Regardez, on va la découvrir dans quelques instants La Britannique qui depuis est passée dans le monde professionnel Ce sera l'objet d'une question d'ailleurs dans quelques instants Mais je vous laisse continuer puis on va découvrir en même temps la photo Tu veux encore ? La vraie particularité de la boxe anglaise C'est de ne pas prendre de coups et d'en donner C'est là qu'on voit que Sarah n'a pas pris beaucoup de coups Et qu'elle en a donné beaucoup C'est vrai que je travaillais beaucoup en contre-attaque Et comme je suis plus petite J'ai vraiment cette nécessité de me rapprocher D'où le travail corps à corps En bas en haut On se fait une combinaison que tu aimes bien faire au corps à corps Tu pars sur quoi au départ ? Tu percute, tu percute, crochet, crochet En général quand je fais ça, j'aime bien sortir et puis repartir D'accord ! Ok, allez, on le fait doucement 1, 2, 3, 4, 5 Moi je te fais une esquive rotative Ok, attention 1, 2, 3, 4, 5 Encore Elle est plus rapide que moi Excusez-moi Tu pars à droite ? Ouais Ok, tu pars à droite Je te le fais moins vite 1, 2, 3, 4 Hop, boom Vous avez vu, elle est beaucoup plus rapide que moi On commence 1, 2, 3, 4 Hop, boom Merci Bravo, bravo Surprenant la pique On peut applaudir On peut applaudir évidemment la démonstration de Sarah ou Ramoun Juste une question par rapport à votre adversaire Est-ce qu'il y a un petit regret pour vous de ne pas avoir basculé dans la boxe professionnelle ? Non, j'ai jamais voulu boxer en pro parce que tout simplement je rêvais des Jeux C'était pas possible Maintenant on parle de femmes dans la WSB Donc de pouvoir boxer en professionnelle et se qualifier aux Jeux Olympiques C'est encore nouveau, c'est pas fait mais voilà On va pouvoir faire les deux finalement Comme les hommes, comme ça a été fait pour Rio Mais est-ce qu'on perd un petit peu l'esprit des Jeux Olympiques du coup Puisque les Jeux Olympiques c'est le sport amateur uniquement Si on a des professionnels, bon c'est le cas dans notre sport aussi Je parle un peu sous ton autorité C'est vrai, mais au jeu on a vu que les professionnels ne suivaient pas Parce qu'on est quand même sur un rythme où on est 3, enfin pour les hommes 3 fois 3 minutes Où ça va très vite, où c'est du sprint Et les boxeurs en pro sont vraiment sur des combats beaucoup plus longs Où ils ont le temps de construire Et donc ils ont été un peu pris de vitesse Et c'est vrai qu'il y a cette notion de rythme qui est importante quand on boxe Intéressant cet éclaircissement Merci le coach Bon il y a encore du taf Bien sûr qu'un jour s'en va pour l'un et pour l'autre s'en vient Bien sûr les étoiles se meurent quand le ciel s'éteint C'est notre amour qui n'aura jamais de lendemain Mon frère Bien plus qu'un monde qui s'ouvre à l'un et pour l'autre chavire Bien plus qu'une mer qui supplie Bien plus qu'une mer qui supplie Bien plus qu'une mer qui supplie Souvenir d'un frère, chacun, avec sa peine, que le temps nous apprenne à nous aimer en frère. Bien sûr que la terre est brûlée quand la pluie l'oublie, bien sûr que tout est écrit puisqu'on ne se l'est jamais dit, bien sûr l'amour puisqu'il ne peut plus grandir sans terre, mon frère. Bien plus qu'un dernier regard peut décider d'une vie, bien plus que cette fin d'espoir que le courant charlie, c'est un amour qui ne trouvera pas de rivière, mon frère. Tous oublient, chacun, avec sa peine, que le temps nous reprenne les souvenirs d'un frère. Chacun, avec sa peine, que le temps nous apprenne à nous aimer en frère. Puisqu'on ne sera toujours que la moitié d'un tout. Puisqu'on ne sera jamais que la moitié de nous, que la moitié, que la moitié de nous. Mon frère Mon frère Mon frère Mon frère Mon frère Mon frère Bien sûr que rien ne pourra jamais nous l'enlever Oubliant plus que tout ce que la vie peut nous accorder L'amour sera toujours cette moitié de nous qui reste à faire Mon frère, mon frère, mon frère, mon frère, mon frère L'amour sera toujours cette moitié de nous qui reste à faire A faire, mon frère, mon frère Ouais, ça envoie tellement du lourd ! Je ne remercierai jamais et assez Elise Ouraki de ce retour sur scène. Merci beaucoup.